et Chercan. Michael, gardien d'animaux au refuge de la SPA Valais, va nous raconter l'histoire de Sweetie et Olmour. Voir un reportage de Marc Rissi sur les buffles d'eau. Bonjour à tous, merci de vous être branchés sur Tout Doux, l'émission de la PSA. Aujourd'hui nous allons à Ardon, au refuge de la SPA Valais, qui compte dans ses rangs une nouvelle responsable administrative. Pour le reste, rien n'a vraiment changé. L'année dernière, la structure a pris en charge quelques 500 animaux et actuellement elle invite 14 chats, 12 très vieux ou malades et très difficiles à placer, à Port Chercan, dont on va nous parler dans quelques instants Valentin, gardienne d'animaux et 17 chiens. Michael, le responsable des chiens, va nous en présenter deux. Bonjour, bienvenue au refuge de l'Argon, à la SPA Valais. Aujourd'hui je vais vous présenter Pam, c'est une femelle Amstap née en 2019, ça fait à peu près une année qu'elle a reçu, maintenant. On cherche pour elle une famille qui est sportive, c'est une chienne qui est libre, qui a besoin d'un petit peu d'éducation, et après c'est une race qui est en train d'écrire. Donc on va aller, on cherche les adoptions, les cantons où c'est assez autorisé. Pam, elle s'en prend beaucoup de chiens, elle peut défendre ses terres, les chats c'est plutôt à éviter, et puis les enfants, éviter les enfants en bas âge, parce qu'il y a une chienne qui est quand même intémive, et qui n'est pas toujours très douce côté le jour. Pour adopter Pam, merci de composer le 079-902-11-65. Les refuges animaliers mettent tout en œuvre pour offrir une seconde chance aux animaux malmenés par la vie et leur trouver des familles d'adoption adaptées. Mais pour certains, hélas, le bonheur est de courte durée. Mika Elila va nous raconter l'histoire de Sweetie et Oni. Voilà, donc Oni et Sweetie, ils faisaient partie de l'arrivage qu'on avait eu en début d'année 2020, où il y avait tant de cas traqués qui étaient arrivés au refuge de l'un jour. On avait eu l'attente de pouvoir placer tout le monde dans des super familles, et puis malheureusement la vie a fait qu'elles sont de retour au refuge, suite au décès de leur adoption. Donc malgré qu'on s'est content de les revoir, on a vraiment un placement au cœur pour elles, parce qu'elles avaient une super famille, et puis la vie a fait qu'elles sont d'autres copains ou non. C'est vrai qu'après, ça arrive dans tous les films, on a besoin de faire des retours. Nous, on met pour nous, pour le retour, les copains ou les copains qui ont fait des films, avec des caminages, des versions, et puis des jeux. Voilà, donc la main a vraiment vu que pour les plus copains ou non, les jeux qui sont disponibles et qui ont la patience, parce qu'elles ont quand même quelques traumatismes qui restent de leur délivre. C'est des chiens vraiment dorables, qui ont juste besoin de toute patience, avec des gens de chien. Aïs, c'est un boulevard français tout blanc qui est né en 2013. Aïs est un chien vif, malgré son âge. Il y a un petit conteneur. Après, il faut aussi avoir une cité d'aide. La question est une victoire. C'est une victoire. C'est une victoire. C'est une victoire. Ce n'est pas une victoire. Il y a une victoire. C'est une victoire. On a vraiment eu des retours. Les buffles d'eau sont... ... 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 en imposant un troupeau de buffles d'albages compte plus de 200 têtes. Qu'est-ce qui vous fascine tant chez le buffle d'eau ? En fait, ce n'est pas si simple, c'est son calme. C'est ce que j'aime chez nous. Il est également prouvé que le buffle n'a pas d'hormones de stress. Par conséquent, il est nettement plus facile à gérer qu'un bœuf ordinaire. La plupart des accidents surviennent lorsque les animaux paniquent, ce qui n'arrive jamais avec une faible tolérance à la chaleur. Ils ont un petit nombre de glandes sudoripares par centimètre carré de peau et ne peuvent donc pas compenser le stress thermique. Guilivolve a vécu...